Donc au cours de cette deuxième vidéo, nous allons aborder, enfin au cours de cette deuxième vidéo sur la sécurité des machines et notamment la norme EN 13849. Donc cette deuxième partie, nous allons aborder la conception d'une SRPCS à l'aide de composants basiques. Donc les composantes d'un performance level, nous allons voir dans un premier temps, c'est-à-dire le niveau de performance de sécurité que doit acquérir le SRPCS. Rappel du problème de la situation que nous avons pris en exemple dans le précédent cours. Les architectures désignées ou catégories, le MTTFD, l'ADC, diagnostic couverture, la couverture de diagnostic, et les CCF, c'est Common Causes Failures, c'est les défaillances de cause commune. Et quel est le lien entre ces quatre critères et le PL d'une SRPCS ? En grand 2, nous verrons comment concevoir la SRPCS. On suivra une méthodologie élaborée par l'INRS dans un document scientifique, le document NS302. Et on verra, une fois qu'on aura élaboré la RCPCS pris en exemple, comment on peut valider la fonction de sécurité. Donc, rappel de la situation, nous avons une personne qui franchit un rideau lumineux. Ce rideau lumineux envoie une information à un module de sécurité et nous avions dit qu'il fallait arrêter un moteur et que pour arrêter ce moteur, on allait utiliser deux contacteurs. Donc, la fonction de sécurité se compose de trois RCPCS, dont deux qui sont issus du commerce. La première SRPCS, c'est le rideau lumineux, la barrière immatérielle. La deuxième SRPCS, c'est le module de sécurité. Et la troisième SRPCS, qui sera constituée de deux contacteurs, de modules, pas de modules, mais de composants basiques que nous allons concevoir. Voilà. Donc, la réunion de ces trois SRPCS doit atteindre un PLR de niveau D. Alors, notre conception, à l'aide des deux contacteurs, devra atteindre un PL supérieur égal à D, comme on l'a vu dans la précédente vidéo. Mais le PL, le performance level d'une RCPS, SRPCS, de quoi dépend-il ? Eh bien, il dépend de quatre critères, qui sont les catégories de sécurité, les CCF, les MTTFD, le MTTFD et l'ADC. Donc, sans plus attendre, regardons ce que sont ces trois critères, ces quatre critères. Alors, les catégories de sécurité, ce sont des architectures que les experts ont désignées, ont conçues, ont imaginées, et qui permettent de simplifier les calculs du PL obtenus par la SRPCS. Nous, dans le cadre de ce cours, nous n'étudierons ou nous nous rencontrerons que dans les exercices et en pratique, dans l'industrie, en tant que concepteur de machine, on ne rencontre que soit la catégorie 1, soit les catégories 3 et 4. Alors, en quoi consistent ces catégories ? Eh bien, la catégorie 1, c'est un capteur, une logique de traitement et une sortie préactionneur. Et cet enchaînement, en fait, de composants permet de satisfaire un certain niveau de performance. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la catégorie 1 ? Eh bien, on n'utilise que des composants qui ont fait leurs preuves, qui sont éprouvés. Dans la catégorie 3 et 4, on utilise quoi ? Eh bien, on utilise la redondance avec des composants éprouvés. En entrée, on utilise plusieurs capteurs. Le module de sécurité vérifie que les deux capteurs donnent les mêmes signaux ou des signaux en concordance. Par exemple, si c'est deux capteurs avec deux contacts fermés ou deux arrêts d'urgence avec des contacts fermés, il vérifie que les deux contacts fermés sont bien fermés. S'il s'ouvre, il faut que les deux soient ouverts, sinon il y a une défaillance au niveau de l'entrée. Et pour la sortie, c'est pareil. Si on utilise deux contacteurs, il vérifie le module de sécurité qu'il y a une redondance sur les sorties, sur les contacteurs, que les deux contacteurs, quand on claque un arrêt d'urgence, les deux contacteurs s'ouvrent bien. Il n'y en a pas un qui reste collé. Dans la catégorie 3, on surveillera pas tous les défauts, mais beaucoup, et les plus raisonnables. C'est écrit ici, certains défauts seront identifiés avant ou lors de l'appel de la fonction de sécurité, mais pas tous. Et l'accumulation d'erreurs non identifiées conduit à la perte de la fonction de sécurité. Dans la catégorie 4, par contre, c'est la même architecture que la catégorie 3, sauf que, eh bien, chaque défaut doit être identifié avant ou pendant le prochain appel de la fonction de sécurité. Voilà, mais nous allons voir un petit peu ça prochainement. Le MTTFD, acronyme anglais qui signifie Mean Time to Dangerous Failure. Donc, Mean Time to Dangerous Failure. C'est le temps moyen avant une défaillance dangereuse. Donc, ça se calcule, on verra tout à l'heure comment. Et c'est une valeur chiffrée, le MTTFD. Et ce MTTFD, on vous dit par canal, nous verrons ce que c'est qu'un canal dans une SRPCS. En fait, le MTTFD est estimé comme faible si le temps moyen avant une défaillance dangereuse du canal, des appareils qui constituent le canal, est compris entre 3 et 10 ans. En dessous de 3 ans, c'est interdit. Il est estimé comme moyen entre 10 et 30 ans. Et élevé, ça veut dire que c'est très robuste. C'est la fiabilité, en fait, d'un composant, si vous voulez. Plus le MTTFD d'un composant est élevé, plus il est fiable et moins il a de chances d'avoir de pannes au cours de sa vie. Donc, le MTTFD est élevé, c'est au-dessus de 30 ans. Et on plafonne ce MTTFD à 100 ans. Pour calculer le MTTFD, on va utiliser cette relation qui est fournie par la norme 13849-1. Donc, ça dépendra de la machine, du coup. Effectivement, si dans une machine, vous sollicitez un composant, vous allez l'user plus rapidement. Donc, le MTTFD va diminuer. C'est ce que dit cette formule. Donc, le nombre moyen d'heures d'utilisation par jour, ça ne peut pas excéder 24. Le nombre moyen de jours d'utilisation par an, ça ne peut pas excéder 365. Et le cycle moyen entre deux démarrages, on verra sur l'exemple tout à l'heure. Le B10D, c'est une donnée du fabricant. C'est le nombre moyen au bout duquel, si je ne dis pas de bêtises, le nombre moyen de commutation ou d'utilisation de l'appareil pour lequel 10% des appareils ont eu une défaillance, mais dangereuse. Donc, le MTTFD se calcule à partir de ceci, de cette relation qui est donnée par la norme. Donc, on prend le B10D qui est une donnée du fabricant de l'appareil. On divise par 0,1 fois NOP. Et NOP, c'est souvent une donnée que vous, en tant que concepteur de machine, vous allez définir et déterminer. La couverture de diagnostic. Alors, la couverture de diagnostic, c'est qu'on va tester, même si les appareils ont une grande fiabilité, on va tester leur bon fonctionnement. Et donc, on effectue des tests, et si ces tests sont fiables, ils ont une couverture de diagnostic élevée. Alors, le test, il doit être fiable et effectué fréquemment. C'est un peu ce que veut dire le décès. Donc, une décès élevée, ça veut dire c'est 99%. Moyenne, c'est entre 90 et 99%. Et faible, oui, c'est entre 60 et 90%. Et nulle, c'est inférieur à 60%. C'est l'annexe E de la norme 13.849 qui nous permet de définir ces valeurs. C'est la partie la plus complexe, à mon avis, et la plus sujette à subjectivité, me semble-t-il. Les CCF, les défaillances de causes communes. Alors, pour vous donner un exemple, les défaillances de causes communes, c'est, pour vous donner un exemple, bon, vous avez deux yeux. deux yeux qui fonctionnent l'un indépendamment de l'autre. Vous cachez un oeil, l'autre continue à fonctionner. Voilà, tout va bien. Vous n'avez pas perdu votre fonction visuelle. Grâce à cette redondance. Vous vérifiez que l'oeil ne vous pique pas, etc. Très bien. Mais, imaginons qu'on coupe la lumière, que la lumière soit éteinte, vous pourrez avoir de bons yeux. Eh bien, s'il n'y a plus de lumière, la fonction de vision ne marche plus. Et c'est ça, une défaillance de causes communes. C'est qu'il y a une défaillance qui affecte les deux canaux de la fonction simultanément. Donc, on verra, on va analyser les défaillances de causes communes. Et en fonction de l'analyse qu'on va mener et de l'utilisation des composants que l'on aura, on obtiendra un certain nombre de points. Et en fonction du nombre de points obtenus, on pourra prétendre à un certain PL ou pas. Maintenant, quel est le lien entre le niveau de performance de sécurité d'une SRPCS et toutes ses caractéristiques ? Le MTTFD, la couverture de diagnostic et les catégories. Eh bien, tout ceci est synthétisé par ce graphique. Donc, je ne m'intéresserai pas à la catégorie B et catégorie 2. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, vous voyez déjà qu'avec la catégorie 1, le niveau de performance de votre SRPCS, c'est-à-dire de la sous-partie d'une fonction de sécurité que vous allez concevoir ou que vous allez choisir, en catégorie 1, vous ne pouvez pas obtenir mieux qu'un performance level de C. Si vous utilisez une architecture de catégorie 3, c'est-à-dire en redondance sur les entrées et les sorties, mais que vous ne vérifiez pas toutes les erreurs, d'ailleurs, on ne vérifie pas toutes les erreurs, ça, ça se voit sur la couverture de diagnostic, elle est faible en moyenne, on ne voit pas toutes les erreurs. Eh bien là, vous pouvez prétendre à avoir du niveau de performance E, mais ceci assez faiblement, D, C, voire B. Alors, de quoi ça dépend ? Eh bien, de la fiabilité des composants que vous allez utiliser. Donc, cette alchimie-là, pour vous la faire comprendre, eh bien, si on utilise des composants ultra fiables, mais qu'on ne vérifie jamais qu'ils sont en bon fonctionnement, on a un niveau de performance C. mais on peut obtenir le même niveau de performance avec des composants qui ne sont pas très fiables, mais qu'on surveille et qu'on met en redondance. Voilà ce que signifie ce graphique. Donc, je répète, vous utilisez des composants très fiables, mais sans redondance, et sans vérification du bon fonctionnement, vous obtenez un niveau de performance C. Mais vous utilisez des composants qui ne sont pas fiables, mais vous les utilisez en redondance, catégorie 3, et que vous surveillez de manière moyenne s'il fonctionne, vous obtenez le même niveau de performance de sécurité. Voilà ce que nous permet de comprendre ce graphique. Alors, c'est ici que les choses vont devenir très compliquées, donc, s'il vous plaît, accrochez-vous. Donc, conception d'une ESRPCS et validation. Donc, nous, nous voulons concevoir la troisième partie de notre fonction de sécurité, l'arrêt d'un moteur lorsqu'on franchit un rideau lumineux, grâce à deux contacteurs. Donc, je vais suivre la méthodologie donnée par l'INRS. Voilà. Donc, en premier, qu'est-ce qu'on fait ? On doit choisir les préconisations minimales pour atteindre le PLR. Ça, on l'avait vu la dernière fois. On avait vu qu'en entrée, on avait un rideau lumineux au milieu, on avait un bloc de sécurité qui était de PLE, et on voulait un PLR de notre fonction globale qui était de D. Donc, on a dit que notre SRPCS avec les deux contacteurs devait minimum avoir un PLR, un PLD. Donc, puisqu'on sait qu'il faut un PLD, on peut choisir entre différentes architectures. Donc, les architectures, pour avoir un PLD, il nous faut minimum une architecture de catégorie 3 ou 4. Donc, il nous faut un PLD minimum, architecture de catégorie 3 ou 4, avec une couverture de diagnostic qui va de faible à élevé. Ça, c'est le bilan qu'on peut faire du premier paragraphe de la méthodologie. Donc, ensuite, on choisit des composants de MTD, FD ou B10D connus. Donc, j'ai choisi des contacteurs. J'ouvre la documentation des contacteurs et je cherche les données relatives à la sécurité. Et les données relatives à la sécurité, elles sont ici. Niveau de fiabilité de la sécurité. Donc, il y a un B10D de 1.369.863 cycle contacteur avec charge nominale. On suppose de nous qu'on fait fonctionner à charge nominale. Et de toute manière, pour vous avouer, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à ceci, je n'ai pas compris. Donc, j'ai pris la plus faible valeur des deux. Comme ça, je suis sûr de bien considérer ou calculer la fiabilité de mon composant. Une fois que ceci est fait, donc, je reviens là. Donc, j'ai le MTD FD de mon composant. Je conçois le schéma de commande pour voir un peu, pour vérifier que je suis bien dans l'architecture désignée. Donc, j'ai mon schéma de commande. Comment est-il ? Eh bien, j'émets deux contacteurs en redondance avant le moteur. Donc, s'il y en a un qui dysfonctionne, l'autre pourra prendre le relais. Et grâce au module de sécurité, je vais surveiller que mes contacteurs ne restent pas collés. Quand ils sont au repos, c'est-à-dire les bobines désexcitées, les contacts guidés ou miroirs des pôles de puissance sont normalement fermés. S'il y a un contact, quand même un pôle de puissance reste collé, alors le module de sécurité va le détecter et empêchera la réalimentation de KM1 et KM2 via ces contacts, ici, de sécurité. Donc, ceci est fait. Maintenant, les CCF. Les CCF, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est un tableau qu'on doit remplir à chaque fois. Et puisque nous sommes en catégorie 3 ou 4, il faut obtenir un score total supérieur ou égal à 65. Si on n'obtient pas ce score, alors il faut revoir notre conception ou revoir en fait ce qui pêche ici. Donc, pour les catégories 3 et 4, il est obligatoire de remplir ce tableau et de vérifier que le score est supérieur à 65. Pour la catégorie 1, ce tableau n'est pas exigé. Alors, séparation physique entre les deux voies. Quels sont nos deux voies ? Nos deux voies, en fait, c'est les deux contacteurs. Eh bien, comme le câblage est séparé pour les deux contacteurs, s'il y a un défaut sur un câble à un contacteur, eh bien, ça n'affecte pas le câble de l'autre contacteur. Donc, ceci est satisfait. On prend 15 points. Est-ce qu'on utilise différents principes de conception et de technologie ou physique sont utilisés ? Non. Que s'on aurait pu faire ? Eh bien, plutôt que de mettre deux contacteurs en série, on aurait pu mettre ici, un contacteur. Et plutôt que d'utiliser KM2, là, on aurait mis un variateur. Donc, on aurait utilisé, pour arrêter le moteur, deux technologies différentes qui auraient été une logique avec contacteur et une logique avec variateur. Et si nous avions fait ceci, alors là, on aurait pu mettre 20 points. Mais comme on utilise la même technologie, on ne le met pas. Alors, protection contre les surintensités, surpression, surtension, mises à la terre. Eh bien, les pôles de puissance sont protégés, les bobines de commande le sont également. On respecte les préconisations et un circuit de commande, ça se protège. Voilà. Est-ce qu'on utilise des composants éprouvés ? Oui. Ça fait très longtemps que les contacteurs sont utilisés pour mettre en marche et à l'arrêt dans des applications de sécurité avant que cette norme apparaisse les moteurs. Donc, les contacteurs sont des composants éprouvés dans ce genre d'application. Un bouton d'arrêt d'urgence est un composant éprouvé dans ce genre d'application, plutôt que le rideau lumineux, éventuellement. Un composant éprouvé, ça peut être un capteur à manœuvre positive d'ouverture qu'on aurait mis à l'entrée de notre système et ça aurait pu être un composant éprouvé. Quand est-ce que ce composant, ce dernier, le capteur à manœuvre positive d'ouverture, n'aurait pu ne pas être un composant éprouvé ? C'est par exemple si on l'utilisait dans une machine en agroalimentaire et que l'IP du capteur ne soit pas suffisant et donc dans l'industrie alimentaire, ou les tiers par exemple, il y a beaucoup d'acide, l'acide du lait, etc. aurait pu ronger les contacts. Donc là, ça n'aurait pas été un composant éprouvé. Mais là ici, les composants se trouvant dans des armoires en plus, c'est des composants éprouvés et ils ne subissent pas l'influence des perturbations extérieures, humilité, vibrations, etc. et en plus, ils ont fait leur preuve dans ce genre d'application, c'est-à-dire mettre en marche et arrêter un moteur. Donc on a les points. Appréciation, analyse. Analyse et prise en compte des modes de défaillance et de leurs effets pour prévenir les CCF à la conception. Ça, on verra que nous l'avons fait dans un autre document et on l'a fait. Je vous le rappellerai. Compétence et formation. Sommes-nous du personnel compétent et apte à réaliser les câblages et le choix des matériels ? Oui. Prévention contre la contamination et de la CEM. Alors, la CEM, c'est la compatibilité électromagnétique. C'est est-ce que s'il y a des arcs électriques, est-ce que ça peut créer des perturbations pour la mise sous tension et l'arrêt de la bobine ? Est-ce que la bobine peut recevoir des zones qui vont la mettre en marche ? Non. Ce sont des composants non sensibles à la CEM. Un composant sensible à la CEM, c'est par exemple un Taki Walkie que vous allumez ou un téléphone portable que vous allumez à côté d'un four à micro-ondes. Là, le four à micro-ondes émet plein d'ondes électromagnétiques qui sont captées par le téléphone et donc le téléphone ne fonctionne pas bien. Le Taki Walkie. Autre influence, vibration, choc, humidité, température, bon, nous, c'est dans une armoire donc on a les points. Score total, 80. Donc, est-ce que on a un score supérieur à 65 ? Oui. Donc, les mesures contre le CCF ont bien été prises. Alors, pardon, je reviens là-dessus. Est-ce qu'on a effectué l'analyse des modes de défaillance ? Je vais y venir. Pardon. Donc, si je reviens là-dessus, maîtriser et prévenir les défaillances systématiques, je vais le faire après. Là, déterminer, je vais, pour ici, pour bien comprendre le CCF, je vais faire déterminer les défaillances dangereuses, spécifier les fonctions de diagnostic et ensuite, je ferai les défaillances systématiques. Donc, je vous ai dit, est-ce qu'on a fait une analyse des défaillances sur nos composants qu'on va utiliser dans l'SRP ? Oui, je l'ai fait. Quels sont les composants qui entrent dans notre SRPCS ? Ce sont des contacteurs. Type de défaillance retenue ? Eh bien, si les contacts restent collés ou qu'il y a une rupture du ressort de rappel, eh bien, le contacteur reste enclenché et ça, c'est un phénomène dangereux. Le moteur restera allumé. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? La bobine, les fils de la bobine sont cassés. Le contacteur reste ouvert et ça, ceci, c'est une... c'est non dangereux. Donc, nous avons fait l'analyse. On peut prendre les 5 points sur les CCF. Donc, je reviens à ma démarche. Pour les CCF, il fallait que je fasse ceci, défaillance dangereuse. Très bien. Maintenant, je vais, c'est un peu long, maîtriser et prévenir les défaillances systématiques. Alors, ça aussi, c'est un document que je vous donnerai, notamment en projet. l'ISO 13-849-2 fournit une liste complète des mesures qu'il convient d'appliquer contre les défaillances systématiques tels que les principes de sécurité de base et les principes de sécurité éprouvés. Exigence pour la maîtrise des défaillances systématiques. Il convient d'appliquer les mesures suivantes. Utilisation de la désactivation énergétique. Alors, principe de sécurité de base, je vous laisse dire ça. S'il n'y a plus d'énergie, il faut obtenir un état sûr. S'il y a une coupure d'électricité ou d'énergie hydraulique ou d'énergie pneumatique, il faut que la machine soit dans un état sûr. Donc, pour notre SRPCS, on a utilisé le principe de la désactivation énergétique. Les deux contacteurs sont à rappel par ressort. Leur désexcitation provoque une coupure d'alimentation du moteur. Une perte de puissance électrique aussi n'est pas dangereuse et mène à un état sûr par arrêt du mouvement dangereux. Mesures visant à maîtriser les effets des coupures de tension, de variation de tension, de surtention, de sous-tention. Alors, ce document, en fait, il est bien de le remplir simultanément pour toutes les SRPCS de votre fonction de sécurité. Donc, parfois, je vais dire que je fais appel au module de sécurité. de la barrière martérielle. ça, en fait, ce document, il faut le faire une fois pour toutes quand vous avez une vision d'ensemble de toutes vos SRPCS. Alors, principe de sécurité de base, j'ai encore oublié le E, électrique, utilisation du principe de la désactivation énergétique. Une perte de puissance électrique n'est pas dangereuse puisque le moteur ne sera plus alimenté. Côté commande, le module de sécurité contrôle les variations de tension et cela est géré par le module de sécurité. Si on reprend la phrase, le module de sécurité, dès qu'il y a une variation de tension trop importante de la tension de commande, il ouvrira en fait ses contacts de sécurité. Je vous remonte où ils sont. Voilà, ses contacts de sécurité donc ça désexcitera les bobines et ça mettra la machine en état sûr. Je ne dis pas que ça ne va pas causer des pertes de productivité mais au moins la machine est dans un état sûr. Protection, ah oui c'est ça, protection contre un redémarrage intempestif. Oui, c'est le module de sécurité qui va s'en occuper notamment par le biais en fait du start. il suffit de rajouter un bouton réarme. Mesures visant à éviter les effets de l'environnement physique, température, humidité, ça on en a parlé puisqu'on met dans une armoire il convient de préciser de prédéterminer les comportements en réponse aux effets de l'environnement physique. Pour les interférences, les contacteurs sont insensibles et ici l'humidité et la poussière on est dans une armoire vibration et choc la machine n'est pas montée sur quelque chose c'est pas une armoire qui est emportée sur une paire mécanique par exemple. Ensuite est-ce qu'il y a un programme à l'intérieur est-ce qu'on a réalisé un programme de sécurité dans notre SRPCS ? Ben non, c'est que de la logique câblée. Il n'y a pas de bus de communication non plus. Alors est-ce qu'on détecte les défaillances de notre SRPCS ? Ben oui, détection des défaillances des contacteurs par monitoring des contacts NC liés au pôle de puissance des contacteurs. La barrière immatérielle s'auto-vérifie également et le module de sécurité s'auto-vérifie également. Est-ce qu'on fait des essais de matériel redondant ? Oui, contrôle de l'état des contacteurs via le module de sécurité. Diversité du matériel non. Dans la redondance il n'y a pas deux matériaux différents. Fonctionnement positif donc je vous renvoie à ce que c'est qu'un capteur en fonctionnement en mode positif. Est-ce qu'il y a des contacts liés à action mécanique ? Oui, alors ça les contacteurs l'ont. En fait entre les pôles de puissance et le contact auxiliaire c'est lié mécaniquement. Dans la littérature vous verrez à la place de lié à action mécanique vous verrez guidé, solidaire, mécaniquement lié, lié, non chevauchant de sécurité. Voilà, tout ça, ça veut dire lié à action mécanique. Action d'ouverture directe, non mise en oeuvre ici, je vous engage à aller regarder ce que c'est que le fonctionnement positif et l'action d'ouverture directe. Mode de défaillance orienté, ça je vous avoue que je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce qu'on surdimensionne nos composants ? Non. Exigences de prévention des vins, il convient d'appliquer, alors est-ce qu'on utilise des matériaux appropriés ? Si on lit tout ça, oui, on utilise du matériel électromécanique, composants et conducteurs, donc nos contacteurs avec les conducteurs qui sont adaptés à l'usage industriel et à l'usage prévu pour cette application. si on avait utilisé à la place de la barre immatériel des capteurs à galets par exemple, il aurait fallu vérifier que le carter qui vient s'appuyer sur nos capteurs à galets ne s'use pas trop et que nos capteurs à galets ne s'usent pas trop non plus. Donc ça, c'était l'utilisation de matériaux appropriés. Dimensions et formes appropriées, déformations, fatigue, état de surface, c'est un peu plutôt ce que je viens de dire tout à l'heure pour le carter, est-ce qu'il va passer à sa vie. Alors, sélection, combinaison, disposition, assemblage, installation correcte de composants y compris le câblage et les branchements et toutes les interconnexions. Alors ça, c'est la norme 60.204-1. En fait, c'est les règles de l'art, c'est est-ce que vous savez câbler, est-ce que vous savez choisir des sections de conducteurs, est-ce que vous savez choisir la dimension d'une armoire, pour ne pas qu'il y ait que ce soit trop chaud ou la ventilée, etc. Est-ce que vous avez respecté la notice de montage du module de sécurité ainsi que celle de la barrière immatérielle ? Voilà, ça c'est fait. Principe de sécurité de base en électrique, circuit de protection adéquat. Alors, le module de sécurité, il est, son alimentation est protégée, les bobines de contacteur sont protégées aussi, les contacteurs sont protégés, un fusible ou un pôle protégé de disjoncteur est installé sur le conducteur qui n'est pas relié à la terre, le module de surveillance de l'isolation, le module de sécurité prend en compte les défauts de court-circuit de mise à la terre sur ces entrées, même si on n'a pas besoin ici puisqu'on utilise une barrière matérielle. Mais si on avait utilisé deux capteurs à galets, il aurait fallu voir s'ils n'étaient pas reliés à la terre, si un des fils de connexion des deux capteurs à galets n'étaient pas en court-circuit à la terre, s'ils n'étaient pas en court-circuit entre eux, ça, le module de sécurité le fait. Ils sont pas mal, ces modules de sécurité. Protection quand on redémarre un temps pestif, le démarrage n'est possible qu'après avoir appuyé sur le bouton réam du module de sécurité. Protection du circuit de commande, ben oui, il y a un fusible ou un injecteur qui est présent. Distance de séparation, bon, ben ça, oui, est-ce qu'on a suffisamment écarté nos fils de phase, de neutre et de terre, etc. et on a mis des embouts de câblage, etc. Pour l'hydraulique et le pneumatique, est-ce qu'on utilise un limiteur de pression, des filtres, évitement de matière, c'est des filtres. Compatibilité, utiliser des composants caractéristiques de fonctionnement compatibles. Oui, la barrière immatérielle est compatible avec le module de sécurité et les contacts de sécurité du module de sécurité, sont compatibles avec le courant et la tension nécessaires à l'alimentation des deux bobines KM1 et KM2. G23, je ne sais plus, c'était, voire G23. Utilisation de composants conçus selon une norme appropriée dont les défaillances sont bien définies. Ben oui, le collage des contacteurs c'est bien défini. Et puis, en ce qui concerne la barrière immatérielle, la barrière immatérielle et le module de sécurité, ça c'est le fabricant qui nous garantit et qui a fait cette étude. Alors, l'analyse des défaillances, en fait, on l'a faite sans logiciel. On l'a faite à la main, on sait que le contacteur il peut rester collé. Et voilà. Voilà, j'en ai fini avec tout ceci. Donc, je vous laisserai le document pour que vous le relisiez à tête reposée. Donc, on a fait ceci. On revient dans la procédure. On a maîtrisé et prévenu la défaillance systématique. On a déterminé les défaillances dangereuses. Maintenant, maintenant qu'on a déterminé les défaillances dangereuses, je vous rappelle que c'est le contacteur qui peut rester collé ou si le ressort de rappel casse. Ça, c'est un danger. Est-ce que on a une fonction de diagnostic pour ceci? Alors, si je reviens sur mon diapo. Alors, rappel, donc, composant et rappel des défauts potentiellement dangereux, le contacteur défait un esprit en compte comme le contacteur reste collé ou ressort de rappel cassé, le contacteur reste donc actionné. Est-ce qu'il y a un diagnostic prévu? Ben oui. Surveillance directe de la position des pôles de puissance par contact auxiliaire mécaniquement lié via le module sécurité. Et ça, si on regarde l'annexe E de la norme, c'est une couverture de diagnostic de 99%. Si tôt qu'il y a des contacts liés, c'est 99%. Hop, extrait de la norme. Mesure sur les sorties, donc, surveillance directe, par exemple, surveillance de position électrique des distributeurs de commandes, surveillance des dispositifs électromécaniques par élément de contact mécaniquement lié, c'est tout à fait notre cas. Et là, on a une couverture de diagnostic de 99% qui est très élevée. Je reviens ici. Donc, l'ADC est terminé pour nos deux composants puisque c'est les mêmes. Est-ce que le B10D est fourni? oui, donc, on peut, je vais faire ces trois blocs en même temps. Je vais calculer le MTTFD d'un contacteur, ce sera le même pour l'autre. Je vais appliquer la méthode bloc pour donner une structure logique à notre SRPCS et calculer le MTTFD par canal, puis pour le SRPCS en entier et la couverture de diagnostic également. Donc, je reviens sur ma présentation. Donc, ça, ce sont des données relatives au fonctionnement de la machine. Donc, je suppose que ma machine fonctionne 8 heures par jour, 220 jours par an et qu'entre deux cycles de mise en marge du moteur, il s'écoule 30 minutes, soit 1800 secondes. Donc, le nombre d'opérations ouverture-fermeture que vont subir les contacteurs, tout calcul fait, c'est 3520 opérations par an. Le B10D du fabricant, je vous le rappelle, il est là, on va voir sur la doc du contacteur et je calcule le temps moyen avant une défaillance dangereuse de mon contacteur dans cette application considérée, c'est 3892 ans. C'est énorme, normalement, le plafond a 100 ans. Ça suffit. Donc, voilà, calcul fait, maintenant, je vais vous montrer comment on calcule le MTTFD de l'ensemble des deux contacteurs en utilisant la méthode block et le calcul du MTTFD que je viens de faire. Voilà. Alors, la méthode block, c'est quoi ? Eh bien, c'est que tous les composants de votre SRPCS, les composants physiques, vous devez les ranger soit à la queue le le, soit en parallèle. Alors, comment est-ce qu'on les range en parallèle ? Eh bien, c'est parce que j'ai une architecture de catégorie 4 ou 3, c'est-à-dire une redondance. Donc, j'ai deux canaux. Et dans chaque canal, je n'ai qu'un seul composant qui peut faire que ma SRPCS tombe en défaillance. Si ce composant vient à mal fonctionner, ce canal tombe en défaillance. Si ce composant vient à défaillir, là, ce canal tombe en défaillance. Donc, en fait, mon schéma block est le suivant. J'ai mes deux composants qui sont mis en parallèle. Je rappelle les MTTFD et le DC de chaque canal, donc de chaque composant. On a vu que c'était 892 ans et une couverture de diagnostic de 99% et maintenant, comment je calcule le MTTFD de l'ensemble et le DC de l'ensemble ? Eh bien, ça, je me réfère à la norme. Donc, si mes composants avaient été en série, s'ils avaient été en série, j'aurais utilisé cette relation. Le MTTFD de la SRPCS, c'est 1 sur MTTFD du premier composant plus 1 sur MTTFD du second composant. Si les blocs sont en parallèle, j'utilise cette relation. Donc, moi, mes composants sont en parallèle, j'utilise cette relation et le calcul fait me donne 3892 ans encore, ce que je plafonne à 100 ans et qui correspond à MTTFD élevé. Pour la couverture de diagnostic, donc là, j'ai fait un copier-coller de la norme et qu'est-ce qu'on fait ? On prend le DC de chaque composant et le MTTFD de chaque composant et on le met dans cette formule. Si, dans mon schéma bloc, là, un schéma bloc, en fait, ça peut être une... je peux avoir de ça, avec ça, c'est-à-dire ça, je le mets à la suite, là, j'aurais pu avoir un schéma bloc aussi compliqué que ça. Donc, si j'avais eu quatre composants qui soient en parallèle ou en série, j'utilise cette formule. La seule remarque qu'il faut avoir, c'est imaginons qu'il y a un composant dont la couverture de diagnostic est nulle, donc ici, ça n'apparaît pas. Le DCN vaut 0, mais par contre, le 1 sur MTTFD N apparaît. Voilà. Dans tous les... Si vous lisez ce document, vous comprendrez pourquoi. Donc, ici, on fait le calcul. Donc, 99 sur 100, 99 sur 100, 1 sur 100, 1 sur 100, et on obtient 99%. Donc, on a calculé le MTTFD de la SRPCS, on a calculé le DCAverage moyen de la SRPCS, est-ce qu'on atteint le PLR ? Eh bien là, je vais ici, et nous avions ceci, objectif à atteindre pour la SRPCS, un PL supérieur à PLD, pour que, quand je la combinerai, ma SRPCS, à constituer des deux contacteurs, avec la barrière immatérielle et le module de sécurité, que les trois pris ensemble fassent un PLR de D. Mais là, ici, donc, pour la SRPCS, uniquement, que je suis en train de construire, il fallait un PL supérieur à PLD. Résultat de la procédure de conception. Alors, pour ma SRPCS, j'ai un MTTFD de 3892 ans que je plafonne à 100 ans, c'est donc élevé. Une couverture de diagnostic de 99%, c'est donc élevé. La catégorie, c'est 4. Je peux même prendre 3, si je veux, mais, je détecte tous les défauts. Conclusion, je suis en PLD. Bilan. En entrée, on avait une barrière immatériale de PLD. Une logique constituée par un bloc de sécurité de type de PLD. Et ce que l'on vient de concevoir en câblant correctement au module de sécurité, c'est une SRPCS de sortie de valeur PLD. On reprend le tableau de la norme. Le PLLOW, c'est E. Il y en a 3. Donc, le PLD de notre fonction de sécurité, c'est E. Bon revisionnage et bonne digestion de cette vidéo. Dans... Très prochainement, je ferai des exercices. ... ...